bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment créer une foire aux questions sur votre wordpress à l'aide de l'extension elementor qui est un constructeur de pages qui vous permettra donc de mettre en forme vos pages voire même vos articles de plein de manières différentes et donc là qui va notamment vous permettre d'organiser une page foire aux questions avec les fameux éléments à bascule donc je pars du principe que vous avez déjà installé et activé l'extension elementor et donc on va créer une nouvelle page donc pour ce faire on va créer une page donc votre page vous la nommez donc par exemple trois questions vous pouvez la nommer autrement si vous le souhaitez et là pour l'exemple je vais prendre un modèle de page pleine d'argent paf attendez où est-ce qu'on va trouver ça voilà ici donc je publie ma page on pourrait un peu le faire en brouillon aussi ça revient au même moi comme ça un site de test c'est pas bien grave si si on y accède voilà et donc vous voyez qu'on a donc la structure de notre site et ici on peut ajouter des éléments pour une page de foire aux questions on n'a pas nécessairement besoin d'ajouter plusieurs sections donc on va ce que je vous montre aujourd'hui ça va être donc une foire aux questions assez basique mais qui malgré tout va être assez agréable pour le visiteur et donc là on va aller chercher dans les éléments un élément qui s'appelle bascule voilà donc vous voyez qui vous propose ici l'élément et vous suffit de cliquer sur l'élément et d'aller le glisser ici sur ajouter une nouvelle section ou un widget et vous voyez que par défaut vous avez ce qu'on appelle deux bascule qui voilà quand vous cliquez dessus s'ouvre ou se ferme donc pour mieux vous montrer je vais cliquez sur mettre à jour pour enregistrer les modifications et on va aller voir sur la page hop voilà vous voyez que côté visiteur si on clique sur le titre de chaque bascule on a le déroulé donc on a bien le principe de foire aux questions maintenant on va voir comment modifier les textes à la fois dans les titres et également dans les réponses donc en fait c'est pas bien compliqué alors vous avez deux choix soit vous cliquez directement ici dans le texte et vous voyez je peux modifier le texte ici voilà une fois vous avez terminé votre modification n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour hop donc ensuite pour modifier les titres donc là vous voyez qu'ici on peut malheureusement pas changer puisque c'est un élément autre que du texte donc en fait vous allez le modifier en déroulant donc là pour la bascule 2 vous cliquez sur bascule 2 et vous allez pouvoir le modifier ici donc là on va mettre la seconde question pour l'illustration ça sera déjà bien voilà et vous voyez que ça se change automatiquement ici on va faire pour la première voilà je clique sur mettre à jour et maintenant si on renouvelle la page côté visiteur vous voyez bien que donc les titres ont bien été changés en ma première question ma seconde question et si on déroule on a bien notre texte bon là on a pas modifié sur la première mais sur la seconde voyez ici je modifie mon texte c'est bien le texte que j'ai ajouté donc voici pour le principe donc par défaut comme on l'a vu vous avez deux deux questions et si vous voulez en ajouter il suffit de cliquer sur ajouter un élément et donc là pareil donc vous cliquez dessus et là vous mettez par exemple à mon sensual logique ma troisième question voilà et en dessous vous avez le texte donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez deux façons de modifier le texte soit vous allez directement ici contenu de pastule 2 troisième question et vous pouvez également le modifier ici dans l'éditeur de texte voilà vous aurez la possibilité donc par exemple de mettre le point mettre à jour voilà donc on a vu le principe comment créer la fois aux questions comment ajouter un élément maintenant on va voir que vous avez la possibilité au niveau des titres de leur attribuer une valeur de balise h1 h2 et ainsi de suite alors h1 on oublie tout de suite puisqu'en référencement la h1 normalement est réservée au titre de la page donc on va pas je vous conseille pas de la mettre mais pourquoi pas mettre des titres h2 voire voire h3 ou h4 si vous avez d'autres h2 ou h3 dans votre page précédemment ensuite vous avez deux autres modifications que vous pouvez faire c'est au niveau de l'icône qui s'affiche donc l'icône ici le petit triangle qu'on voit quand la question est fermée enfin la bascule est fermée donc on voit que la question on n'a pas la réponse donc c'est l'icône carré right et quand la réponse est visible la bascule est ouverte on a donc le carré up donc ça vous pouvez le modifier donc il vous suffit tout simplement de cliquer ici et vous choisissez par exemple on va mettre voilà et vous voyez que ça se change instantanément après bon par contre il ne faut pas oublier de de cliquer sur mettre à jour pour enregistrer donc on voit côté visiteur voilà vous voyez bien que ça modifié donc là on va si vous connaissez le code vous tapez dans le champ de recherche donc vous voyez on va rechercher le carré hop hop voilà c'est quand même mieux je pense donc j'ai fait la modification juste pour vous montrer et ensuite vous avez la possibilité d'aller plus loin au niveau du style en modifiant les largeurs de bordures vous voyez donc les bordures qui sont entre entre chaque question bon c'est pas très joli donc moi personnellement je préfère remettre à zéro enfin bon pour la suite je vais quand même garder une bordure là vous pouvez changer la couleur de la bordure donc on va mettre noir par exemple si vous voulez annuler vous cliquez sur effacer hop vous voyez on change de couleur bon faites pas attention si la couleur est un peu créate c'est voulu pour que vous puissiez voir le rendu donc ensuite vous pouvez changer au niveau du contenu l'arrière-plan donc par exemple si on met cette couleur là vous voyez qu'on a l'arrière-plan qui est changé donc on va aller voir de ce côté là ce que ça donne voilà donc c'est l'arrière-plan de la réponse donc contenu c'est le contenu en fait c'est ce qui correspond à la réponse là ça va être le titre donc pareil si on modifie l'arrière-plan qu'on met par exemple voilà cette couleur là vous voyez bien qu'on a des couleurs différentes la couleur ça va être la couleur du texte voilà ensuite couleur active voilà donc ça ça veut dire active c'est parce que la bascule est ouverte donc on met à jour et ensuite on peut changer également la typographie donc on peut choisir le poids de la police si on met en majuscule en minuscule qu'on capitalise ou qu'on laisse en normal au niveau du style si c'est une normale italique oblique hauteur de ligne espacement des lettres et ensuite voilà la famille vous pouvez changer également n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois donc on a vu au niveau de la bascule donc là vous pouvez mettre une ombre de boîte aussi vous pouvez modifier alors pour les cônes vous pouvez modifier l'alignement vous pouvez modifier la couleur et la couleur active moi j'aime autant rester identique à la police mais bon voilà vous pouvez changer si vous le souhaitez et enfin donc au niveau du contenu on peut changer la couleur du texte aussi donc on va voir ce que ça donne en blanc voilà c'est pas pire on va dire vous pouvez changer également la typographie donc par exemple si on met du Helvetica par exemple voilà on enregistre et vous pouvez également modifier vos marges internes marges internes voilà vous voyez c'est là on a quasiment supprimé les marges internes et plus on va en mettre voilà plus le texte va être éloigné des bordures du contenant voilà donc on va mettre à 20 par exemple et surtout on enregistre à chaque fois donc on renouvelle la page côté visiteur pour vérifier le résultat voilà vous voyez qu'on a nos modifications qui sont bien enregistrées donc voilà au niveau du module bascule pour créer votre foire aux questions maintenant avant de vous quitter je vais quand même vous montrer que vous pouvez ajouter par exemple une section si vous voulez ajouter une section au dessus de votre foire aux questions pour par exemple ajouter un texte pour expliquer aux visiteurs ce qu'ils vont trouver dans cette section là donc vous pouvez ajouter une section voilà et donc vous allez rechercher donc dans les éléments pardon ici en cliquant sur les carrés là vous allez chercher donc par exemple un module de texte donc là vous avez votre éditeur de texte WordPress voilà ou vous pouvez donc ici indiquer par exemple je suis un texte de présentation hop j'ai fait j'ai pas sélectionné le texte donc je voilà je suis un texte de présentation et ainsi de suite et on met à jour allez par exemple on veut mettre pour faire joli on va mettre une lettrine hop voilà je clique donc euh on met à jour et on va voir côté visiteur vous voyez que voilà on a bien notre texte qui s'est ajouté voilà donc vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez vous voyez autant de sections et il vous suffit d'aller chercher dans les différents widgets qui vous sont proposés voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt ciao 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 ciao